Gout morgen, ale yiden, et tu seras aujourd'hui l'élou nishman David ben Fortuna mazal, Fritna, Lucien bat Reina, Nissim ben Ahouda, Zara bat mazal Tov, Walter Israel ben Shmuel, Edvora bat Kuka. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishan, contactez la 5e et l'éternel. Nous étudions Mesechat Nadarim, Perek Yud, Mishnabet. Vous vous rappelez le sujet de la Mishan précédente? La jeune fille fiancée, Mourassa, Nara Mourassa, elle a un père et un mari que tournent les deux. On a la force d'annuler ensemble le nether. Il faut nécessairement que les deux se concertent, se concerter avec les deux, et ils pourront ensemble, d'accord, annuler le nether. S'il y en a un qui valide le nether, l'autre ne pourra plus l'annuler. D'accord? C'est le principe général. On apprendra plus dans les détails. Ensuite, ils ont un jour pour le faire ensemble. Depuis que le moment, il y en a un qui a entendu, l'autre, il doit nécessairement avoir conscience dans la même journée, sinon c'est trop tard, il aura raté le coche. Même s'il n'a rien appris et qu'il se serait opposé, ça sert à rien. Il faut dans la journée où il y en a un qui commence à entendre, le deuxième nether, il faut savoir celui-ci. Si le nether est prononcé à 5 jours, personne ne savait rien pour le moment. Le nether pour le moment, il est la fille, elle est contrainte de le suivre. Dès que le père ou le mari va commencer à l'entendre, dans la même journée, il faudra que le deuxième aussi entendre pour pouvoir l'annuler ensemble. D'accord? Ça, c'est une introduction. On aura l'occasion de revoir plus dans les détails. Pour le moment, la Mishnah me dit, maintenant, situation... Je vous dis, c'est le principe général du perec, mais maintenant, on va passer dans la Mishnah avec des influences compliquées. En l'occurrence, avec la mort du père cette fois-ci, et ou la mort du mari. Soit, on avait la petite Dina, qui avait son père, Yaakov, et son futur, son fiancé, qui s'appelle Shimon. Et maintenant, la petite Dina, qui a 12 ans, elle a prononcé un nether, et elle a son père et son futur. Ce qui se passe, c'est que Shimon va décéder, ou bien le père va décéder, Yaakov, dans la même journée. Et, alors, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah me dit, Meta'av, si le père est décédé, L'onitroquna réjute la balle. Le droit qu'avait le père sur elle, ne va pas être déversé sur le mari. Nitroquna, les roquennes. Ouais, la Chandraque, vider quelque chose. Le droit du père ne s'est pas vidé dans la propriété du mari. C'est un peu flou, on va expliquer après. Par contre, Meta'av, si c'est le fiancé qui est décédé, Nitroquna réjute la havre. Le, son, droit, sa propriété qu'il avait, s'est versé vers le, s'est vidé, s'est reversé pour le père. Soit, on va commencer par la deuxième phrase, en fait, c'est pas à l'expliquer, comme ça on comprendra la première. Il y avait donc Dina, son père Yaakov, et son futur Shimon. Maintenant, on a dit, si Dina le prononce un nether, elle a dit qu'elle n'allait pas boire de coca pendant une semaine, il faut nécessairement que son père et Shimon annulent ensemble le nether dans la même journée. Dans la même journée ? Pas forcément ensemble, mais dans la même journée nécessairement. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il y a eu, par exemple, Shimon qui a déjà pris conscience qu'elle a invité, avec ses petites fiancées, à partir au bar, boire un café, un coca, elle lui dit, viens, je t'en prie, boire un coca jusqu'à la fin, je vais tirer des verres du nez, et puis elle lui dit, non, j'ai fait un nether de ne pas boire de coca pendant une semaine. Bon, malheureusement, je te l'annule, mais ça ne marche pas. Il faut aussi vite, vite, vite aller voir son père pour qu'il annule. Il court, il court, il court, ils arrivent à la maison, et le père, la pout, miskène, à la vache à l'homme, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est fini, le nether, elle est bloquée, plus personne ne peut l'annuler. Parce que lorsque le père décède, il ne donne pas son droit au mari. À l'inverse, si la fille, elle était dans la propriété de son père, et son père veut lui lancer le coca, et puis il comprend qu'elle a bu, qu'elle a fait le nether de ne pas boire du coca, il lui dit, je t'annule le nether, mais il faut vite se concerter avec Shimon. Il court ensemble chez Shimon, et puis il rencontre que le ratan, l'ahmo, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, le père, il va dire, bon, 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 deux minutes, ma fille, deux minutes, l'horizon funèbre, on organise ça après. Pour le moment, j'annule ton nether. Parce que lorsque le fiancé décède, le droit qu'il avait, revient maintenant chez le père, et le père, il doit annuler sa deuxième partie. Même si le père, il avait déjà annulé sa part. En fait, ils sont comme si ils sont associés sur la fille. Ouais, on peut le matérialiser comme ça, en disant qu'ils sont comme si ils sont associés sur la fille, d'une certaine manière, avec une différence. C'est que lorsque le mari décède, le futur, le fiancé, eh ben, le père acquiert maintenant le côté, la part du fiancé, mais lorsque le père décède, le fiancé ne va pas acquérir la part du père. Donc du coup, le père, il a déjà annulé le nether, il a annulé à moitié, 50%. Il y a 50% qu'il faut demander au fiancé. Le fiancé, il est mort, le droit, il revient chez le père, le père, il annule la deuxième moitié. À la différence du cas, donc, c'est si le père qui décède, eh ben, le mari, il n'aura que 50%, il n'aura 50% que personne ne pourra l'annuler, et il n'y a plus personne qui est apte à annuler ce nether. Il faudra maximum aller voir le haham qui ne va pas annuler le nether, mais qui va déraciner le nether, c'était akirata le nether, comme j'en ai évoqué dans le pré-kim précédent. Ok ? Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah, donc de là, qu'est-ce qu'on constate ? Sur ce point-là, on constate que le en cela, on constate qu'il est plus beau, plus fort, la force du père que la force du mari, parce que le père peut récupérer la part qui appartenait au mari, au fiancé, tandis que le fiancé ne peut pas prendre la part qui appartenait au père. Par contre, inversement, sur un autre point, on constate cette fois-ci que la force qu'il a, le fiancé, d'annuler, il est de meilleure qualité, de plus fort, que la force qu'il a le père. On va prendre dans un tout autre domaine, on va dire que sur ce point-là, regarde, la force qu'il a le fiancé, il est plus fort que celui du père, c'est quoi ? Parce que le mari, le fiancé plutôt, j'aurais dit, il faut dire qu'elle s'est mariée sous la choupa, sous la choupa, mais qu'elle n'a pas encore, c'est pendant que le mari, il peut annuler le néder de sa femme, même lorsqu'elle est adulte. Et on dit que le père ne peut pas annuler le néder de sa fille lorsqu'elle est devenue adulte. Soit, on a trois périodes dans la fille, katana, ni'ara, bogeret, bégare c'est bogeret, alors la jeune fille c'est jusqu'à 12 ans et à la nuit, après elle devient adulte, et lorsqu'elle est chez moi, maintenant toutes mes filles qui ont maintenant plus que 12 ans et à la nuit, si elle prononce un néder, ça n'engage qu'elle, j'ai aucun droit d'annuler leur néderim. À la différence du cas où ma femme, qui est adulte, qui va prononcer un néder, j'ai le droit d'annuler son néder. J'ai le droit d'annuler son néder, parce que la Torah elle a donné le droit au père, même lorsque la femme elle est adulte, en cela on constate que la force du mari, elle est plus forte que le... Elle a un avantage sur la force qu'il a le père sur sa fille, et le cas précédent, on avait vu la force qu'il a le père par rapport au mari. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakotov. C'est là.